Allez, allez, rapprochez-vous, je prends la parole tout de suite. Allez, promis, viens là. Généralement, dans ce genre de match, on vous demande beaucoup d'excitation, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. C'est sûr, il faudra jouer avec ses jambes, il faudra jouer avec son cœur. Mais il y a une chose avec laquelle il va falloir jouer, c'est avec votre tête. Qui dit tête, dit concentration. Le coach, il vous a demandé de la cohérence. Tout ce que vous faites actuellement, c'est cohérent. Parce que vous déclenchez les pressings au bon endroit, parce que vous vous déplacez dans les bonnes zones du terrain, parce que vous avez un jeu de position qui met l'adversaire en difficulté. Donc il faudra bien jouer avec sa tête aussi. Et surtout, concentrez-vous bien dans ce que vous avez à faire, les garçons. Allez, les gars, allez, allez ! On savait que le PFC avait fait un gros, gros début de championnat. On avait à cœur de faire un gros match contre eux. Et je pense qu'on a fait une très grosse performance ce soir-là. Le jour du match, juste avant, Damien vient me voir dans le vestiaire et me dit de plus tenter ma chance, etc. C'est vrai que le staff me le répète souvent. Et c'est vrai que ce jour-là, quand j'ai reçu le ballon, je n'ai pas hésité. C'est un très beau but. J'ai revu l'image et je me suis dit que franchement, s'il a un ou deux centimètres un peu plus à gauche, je pense que ma tête, elle part. J'ai toujours été comme ça, quelqu'un qui ne lâche pas et qui met la tête où les gens mettent le pied. Donc après, tant mieux pour l'équipe parce qu'au final, on a réussi à avoir la victoire, mais c'est mon état d'esprit. Non, pas de fierté, juste très heureux de vivre ce que je vis avec mes joueurs. Et je pense qu'eux sont très heureux aussi de s'y vivre au niveau du terrain et en dehors. On avance dans ce championnat qui est très long et qui est très difficile et qui est très dur pour tout le monde. Donc je vais me répéter, mais la finalité, c'est au mois de juin, ce n'est pas maintenant. Là, aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait, malgré tout, contre le leader du championnat, pouvoir faire un bon match, voire un très bon match par moment. Et on a beaucoup de choses à améliorer encore. Mais je suis très heureux, bien sûr, de ce que je vis aujourd'hui. Il est dommage, mais je vais me répéter, que les gens ne soient pas là et que les supporters ne soient pas là, et notamment aussi tous les partenaires, les sponsors et les supporters du club. On voit qu'on enchaîne les bons résultats. On arrive à un certain nombre de matchs sans défaite. Et puis là, vient le match de Grenoble. On arrive à Grenoble. Bon, il ne se passe ce qui se passe sur le match. On fait un non-match. Franchement, on ne fait pas un bon match. Derrière, on en prend deux. Soirée, on va dire, cauchemardesque. Et mine de rien, à cause de ça, on est deuxième. Et leur manière de célébrer, à la fin du match, on avait l'impression qu'ils avaient quelque chose contre nous. Non, mais on s'est fait sombrer, on est tombé dedans. On espérait un meilleur résultat, mais on savait que la saison était encore longue après, donc on pouvait se rattraper. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Malgré une année qui est un peu particulière du fait de la Covid, tous les week-ends, on essaie de faire le maximum. On a hâte de vous retrouver pour vivre de belles émotions ensemble. Et en attendant, on avait un petit message pour vous. On vous le souhaite, hein ? Je me rappelle, je me dis, si j'ai un peu de l'alti, je te fais une balle NK. Je crie, tout le monde est content, tout le monde crie, c'est parce que c'est difficile. Elle va compter, elle est importante, je vous le dis. C'est un match particulier, un match important, et c'est forcément un match qui a compter pour la montée. Sous-titrage Société Radio-Canada